Bonsoir à tous, bonsoir, aujourd'hui, enfin, ce soir nouvelle vidéo ASMR, donc j'ai changé de micro, c'est un nouveau micro, donc celui-là, je pense qu'il sera un tout petit peu, je n'ai pas acheté encore mon nouveau micro, mais ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Je pense que je ferai un peu plus de live, donc dites-moi dans les commentaires également qu'un jour vous préférez pour que je sache, pour que je puisse savoir qu'un jour vous êtes le plus disponible, qu'un jour vous avez le plus besoin de vous relaxer. J'ai pensé, pour changer un petit peu, que je pourrais vous parler un peu de mon journal à la compléter. C'est un journal trois sens de pensée positive de Laetitia. Je l'ai dit ici, je l'ai dit ici, je l'ai dit ici, je l'ai dit ici, je l'ai dit ici. D'ailleurs, si elle passe par là, il faudrait qu'elle sache que j'aime beaucoup ces vidéos de la chaîne. En fait, c'est une youtubeuse de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Si vous le souhaitez, je pourrais vous écrire son nom dans les commentaires. Je vais vous lire un peu son livre de sa chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. C'est un journal à compléter. Donc j'ai commencé à partir du mois de septembre, car je l'ai eu en septembre. Alors grave, il faut que je retrouve la pêche. Alors, j'ai commencé le 6 septembre. La première question. C'était une question sans réponse. Et j'ai répondu, la fille, c'est quoi ? Donc voilà un peu la question. Je pense que pas mal d'autres peuvent se poser. La deuxième question, c'était l'info positive du jour. Alors, j'ai mis le rire et la meilleure thérapie. En effet, pour moi, une journée réussie. C'est une journée où l'on rit. Donc c'est pour ça que j'ai mis cela. Et essayez de rigoler au moins une fois par jour. Regardez par exemple une vidéo humoristique. Rencontrer ou revoyer vos amis pour rigoler par exemple. Ensuite, le 8 septembre, c'était mes trois livres préférés. Je n'ai trouvé qu'un livre parce que je ne lis pas beaucoup en fait. Donc j'ai mis Partir sans laisser d'adresse de Elisabeth. C'est une personne qui vit au Royaume-Uni, je crois, dans l'auteur. Et j'ai lu seulement ce livre-là. J'en ai lu d'autres, mais c'est surtout celui-là qui m'a le plus marqué. Celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir à lire en fait. Le 9 septembre, pendant un mois, je note ici le nom de nouvelles personnes que je rencontre. Donc j'ai mis des personnes que j'ai rencontrées à ma fin. Et pour avoir le profaire ou fonction d'animateur. Donc j'ai mis cela. Et j'ai mis également des personnes que j'ai pu rencontrer par la suite durant mon cursus actuel. Le 10 septembre, dans quel pays aimerais-je vivre et pourquoi ? Donc j'ai mis en Colombie. Car ce pays m'a dit beaucoup en fait. Et c'est un pays où l'on parle espagnol. Et pour moi, l'espagnol est une très belle langue, je trouve. Ensuite, je décris avec prévision quelle sera ma vie familiale dans 3 ans. Du coup, dans 3 ans, j'aurai 21 ans. Et oui, j'ai 28 ans cette année. Donc je ne pense pas avoir de famille. Mais peut-être que je serai une petite amie. Qui sait ? Je ne pense pas avoir une famille. Car je ne peux pas en avoir une tout de suite. Je voudrais voyager au départ et après. Peut-être qu'on s'ouvre une famille. Mais tout cela reste des projets. Je ne me vois pas avec, par exemple, si on m'entend derrière mon famille. Enfant. Eh bien, je ne me vois pas avec des enfants. À 21 ans. Ensuite, le 12 septembre. Ma meilleure recette de dessert. En ce moment, c'est donc une recette de crêpes vegan. Alors, en fait, il suffit d'avoir de la farine, de la fécule, du fécule de maïs. Avec du lait végétal. Donc celui que vous préférez. Il peut avoir un goût, ça peut rajouter du goût. Un goût particulier à vos crêpes. Ensuite, il suffit de mélanger avec un peu de sucre, de l'eau. Mais vous avez vos crêpes qui sont votre pâte à crêpes. Et ensuite, il suffit d'avoir de chauffer, de cuire votre pâte dans une boue. Le 13 septembre. Il fallait faire des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Il fallait choisir un nombre de bisous. Il choisit le nombre 10. Et ensuite, il fallait en faire au moins une personne. Ce nombre-là. Le 14 septembre. Je choisis un mot ou un adjectif positif. Par exemple. Merveilleux. 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 Joie. Joie. Chance. Rêve. Un. Un autre. Et je le glisse le plus cette fois possible dans mes conversations de la journée. J'ai choisi le mot chance. Et ensuite, je devais mettre combien de fois je l'avais glissé. Mais je ne l'ai pas fait. Car je n'ai pas dû l'utiliser beaucoup de fois. Donc, je pense 4 ou 5 fois. Je dis bonjour à toute personne que je croise dans la rue aujourd'hui. Et le soir, je note les réactions positives que j'ai reçues. Donc, je n'ai pas eu de réaction spécialement. Réaction spéciale, excusez-moi. Car je n'avais pas assez réalisé ce challenge en fait. Mais en fait, c'est... Je n'étais pas sorti beaucoup ce jour-là. Le 15 septembre. Le 16 septembre, il fallait gribouiller tout ce qui me vient à l'esprit. Du coup, j'ai gribouillé un lapin, un chat et des vacances avec un palais et un brunard. Donc, je ne sais pas trop pourquoi j'avais fait cela. Mais bon, je pense que pour le lapin, c'était juste parce que je savais dessiner cet animal-là. Parce que je ne sais rien d'autre. Je ne sais pas dessiner autre chose en fait. Sur qui est-ce que je porte un regard doux et tendre en ce moment ? C'était le 17 septembre. Et du coup, j'ai mis trois personnes dont deux personnes qui viennent de ma famille. Des prénoms de personnes, membres de ma famille. Le 18 septembre, je décide d'être particulièrement gentille avec tous les commerçants que je croise aujourd'hui. Est-ce que leur attitude a changé vis-à-vis de moi ? J'ai remarqué durant ce jour qu'il y avait des sourires en plus. Est-ce que c'est parce que je faisais peut-être plus attention à leur réaction ? Je ne sais pas. Quelle est la dernière fois où je me suis sentie en communion avec la nature ? Et j'ai répondu il y a un peu trop longtemps. D'ailleurs, je ne me suis pas retrouvée en commun avec la nature depuis le 19 septembre. Depuis ce jour-là que j'ai marqué cette réponse-là. Donc je ne sais pas. Alors, le 20 septembre, liste des petits riens qui ont se lié ma journée d'aujourd'hui. Donc j'ai mis que j'avais bien mangé. Et oui, je suis gourmand. J'ai mis également que j'avais reçu ma carte 10. Et oui, j'ai changé d'opérateur. J'ai dû changer de numéro sans faire esprit. Ensuite, j'ai mis discuter avec des personnes. Car j'aime beaucoup discuter, parler. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je fais un live. Ah oui, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, c'était un live en fait. Donc, je fais beaucoup de live. En tout cas, je vais essayer de faire beaucoup de live pour que ça puisse paraître peut-être un peu plus naturel de ma part. Que je sois naturel dans cette vidéo. Le 21 septembre, besoin d'un coup de pouce du destin. Lequel ? Pourquoi ? Donc j'ai mis projet professionnel. Car je ne sais pas réellement si ça va marcher. Donc, je pense qu'on a toujours un peu besoin d'un coup de pouce. Ou alors, c'est nous-mêmes qu'on peut dire que ça va marcher. Et ça pourra marcher. Le 22 septembre, j'ai dit. Aujourd'hui, c'était marqué. Aujourd'hui, je décide de m'aimer. Inconditionnellement. Inconditionnellement. Qu'est-ce que cela a changé ? Dommage. Je n'ai pas réalisé en fait cette mission-là. Donc, je pense que je ne savais pas... Excusez-moi, je bouge. Je ne savais pas en fait comment réaliser cela. En fait, je ne comprenais pas trop cette question. Donc, je n'ai rien mis. Alors, ensuite, le 23 septembre, je suis... Est-ce que je suis engagée dans une association ? Si oui, qu'est-ce que cette expérience m'a apportée ? Sinon, qu'est-ce qui m'a freinée ? Alors, je suis engagée dans une association au niveau de mon université. qui concerne les animaux. Les animaux, les animaux. Et donc, cette association m'a apportée peut-être un peu plus... Un peu plus... Un peu plus d'assurance. Par la suite, j'aimerais être dans une association en rapport avec l'humanitaire. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ensuite, le 24 septembre, je décide un jour où je reste à la maison de me faire paupelle. Juste pour moi, je décris si ma journée paupée. Donc, je n'ai pas réalisé cette sorte de challenge. Car je n'ai pas trouvé le temps. Le temps. Le 25 septembre, où est-ce que je voudrais être maintenant ? Tout de suite. Pourquoi ne pas y aller ? Alors, j'ai mis dans un autre pays. Car... Ah oui. Donc, en fait, je ne peux pas aller dans un autre pays tout de suite. Car j'ai commencé mon cursus. Et donc, c'est un peu compliqué de relier les deux pour l'instant. Mais je compte y aller pendant mes vacances. Et donc, j'ai très, 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 très hâte. Alors, le 20 septembre, je suis important, important. Parce que... Alors, j'ai marqué. Je veux faire le bien autour de moi. Et me battre pour mes valeurs. En effet, c'est quelque chose qui me porte réellement au cœur de me battre pour mes valeurs. Car pour moi, il est important, en fait, de défendre ses opinions. Et donc, de les faire valoir, en fait, tout simplement, de les expliquer aux autres personnes qui ne pourraient pas les comprendre. Qu'elles soient pas mauvaises. C'est toujours pour moi, pour moi, je pense. Alors, le 27 septembre, les rêves que je veux réaliser, alors qu'en vrai, je le pourrais... Ah oui, que je n'ai pas encore réalisé. Alors, j'ai dit voyager partout, faire et vivre du cinéma. En effet, c'est un projet que je voudrais réaliser, vivre du cinéma. Je pourrais... Pourquoi je pourrais ? Parce que... En fait, il existe plein de sites de plein 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 de sites de cinéma. Donc, je pourrais très bien réaliser dessus mon rêve de faire du cinéma. Ma grille de cinéma dedans. Je n'ai pas pris le temps, en fait. Et oui, je ne prends pas beaucoup le temps. On va faire encore deux jours, je pense, et je vais continuer à faire des bruits ensuite. Peut-être quelque chose par la même occasion. Peut-être que vous n'aimez pas trop également que je parle donc de ce livre. mais je pense que ça pourrait être pas mal de commencer comme ça, le live. Le temps que tout le monde arrive, que tout le monde puisse s'installer. Je décide de démarrer une nouvelle habitude qui me rend heureuse, heureux. Donc, je prends l'habitude de me dire que je suis pour moi. En effet, je pense que... pas assez d'honneur de ceux-là. Donc, en se disant cela tous les matins dans sa classe, on peut peut-être faire de notre journée une belle journée. Alors, le 29 septembre, en quoi est-ce que je suis l'ami idéal ? J'ai mis car j'étais à l'écoute et là pour aider. Donc, pour moi, ce sont des qualités qu'il faut en étrange. Donc, je décris mon instant pour eux. Alors, j'ai mis, nous sommes le 1er octobre. Parce que j'ai dit, j'ai répondu en fait, le 1er octobre au lieu d'ailleurs, pour le 3 octobre. Et donc, j'ai dit, je rédige, excusez-moi, 3 ans positifs. Et je suis dans mon appartement. Et en fait, je voulais adopter un chien. Mais ça ne s'est pas fait. Et puis, je pense que, heureusement, nous sommes déjà à 1 des 20 minutes de live. Alors, je vais continuer avec les sons déclencheurs ou les brouilles en tout cas. Je pense en faire pendant quelques temps. Coucou, 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 coucou. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501